Les chrétiens Les chrétiens Les chrétiens Les chrétiens Mes amis, nous voici rendus à la belle fête de Noël. Pendant ce temps de Noël, les chrétiens sont invités à accomplir un geste fort, celui de venir s'incliner et prier devant l'enfant Jésus présent dans la crèche. Partout dans le monde, les chrétiens vont vivre cela. Ils iront dans leur église paroissiale ou bien devant la crèche qu'ils ont aménagée chez eux. Mais que signifie ce geste de s'incliner et prier devant l'enfant de la crèche ? Bien sûr, ce n'est pas le morceau de bois ou de pierre ou de plâtre qui représente Jésus qu'on vénère, mais bien celui qu'il représente. Dans notre foi chrétienne, nous affirmons que Dieu s'est fait homme et s'est lié aux hommes et à leur histoire jusqu'à se faire homme lui-même en son Fils. Nous croyons à la vérité des évangiles qui révèlent que dans la personne de Jésus, Dieu est présent. Dieu se fait tout proche de nous pour nous permettre d'être en communion avec lui. L'incarnation du Fils de Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il se soit fait homme, est un acte d'amour et de salut envers nous. Alors, venir prier devant la crèche a un sens très fort. C'est tout d'abord un geste de reconnaissance. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous, pour les liens intimes et profonds que tu tisses avec moi et avec tous les hommes. C'est aussi un geste de foi et d'adoration envers Jésus. Nous acceptons le fait que Dieu soit présent dans un homme, Jésus, qui a vécu parmi nous il y a plus de 2000 ans et qui a partagé la condition humaine fragile et limité. Nous reconnaissons que Jésus nous sauve et nous transforme par sa divinité et son humanité. Jésus, je mets ma confiance en toi. En parenthèse, ceci nous invite à approfondir le message et la vie de Jésus. Et puis, venir devant la crèche c'est aussi l'occasion de confier au Christ Jésus vivant, ressusciter nos intentions de prière pour nous, pour nos familles et pour le monde. Jésus, tu es vivant. Tu me donnes ton esprit pour m'aider. Je te confie mon avenir et l'avenir du monde. Durant ce temps de Noël, on peut faire cette démarche donc de prendre un moment devant la crèche et peut-être de faire ce geste de s'incliner ou même de s'agenouiller devant l'enfant Jésus en redisant sa foi en lui et en confiant sa vie. Le mystère de Jésus, fils de Dieu fait homme, est au cœur de notre vie chrétienne. J'en profite pour dire un mot sur les gestes qui peuvent accompagner notre prière. J'évoquais tout de suite le fait de s'incliner ou même de s'agenouiller, de se mettre à genoux devant la crèche. Mais il y a d'autres façons de se tenir devant Dieu. Nous prions, c'est-à-dire nous communiquons par la parole mais aussi par les gestes, par les attitudes, par les positions du corps et ça peut être très varié. Devant Dieu, on peut être debout, devant la position du ressuscité, appelé à dialoguer avec le Seigneur, on peut dire d'égal à égal et à se mettre en marche. Dieu nous hisse jusqu'à lui, il fait de nous les frères de Jésus. Il nous rend acteurs dans la création et nous croyons en notre future résurrection. Et puis on peut aussi se mettre à genoux, donc devant Dieu, parce qu'on reconnaît qu'Il nous précède en toutes choses, qu'Il est plus grand que nous et que nous sommes ses créatures. Dieu a l'initiative, nous dépendons de Lui, nous reconnaissons et nous accueillons Sa majesté, mais aussi Son amour, Sa bonté infinie pour nous. Et enfin, on peut être assis devant Dieu dans l'attitude de Celui qui se laisse instruire longuement, qui se nourrit patiemment et profondément de la présence du Seigneur. Dieu parle à notre cœur et il faut du temps, il faut être disponible pour saisir ce qu'Il veut nous dire. Les positions des bras et des mains aussi peuvent être importantes. Par exemple, dire le Notre Père les bras ouverts peut signifier le désir d'être tout entier, ouvert à l'amour du Père. Voilà, il est bon d'accorder notre position, notre corps, avec ce que nous voulons exprimer à Dieu et avec ce que nous voulons vivre avec Lui. Et cela est aussi varié que sont variés les types de prières. Je vous invite donc à passer un moment devant la crèche et à exprimer votre foi. Que souhaitez-vous faire devant la crèche et dire à Jésus pendant ce temps de Noël ? Je vous souhaite une bonne fête de Noël, une bonne semaine. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501